Yo les potes de Tazer, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo les potes sur du Fortnite Battle Royale Aujourd'hui les gars on se trouve pour une nouvelle vidéo qui va pas forcément être très drôle, pas forcément être joyeuse etc Vu que je vais vous parler les gars du scandale Jeremstar Voilà, donnez un peu mon avis dessus, posez les choses Voilà et tout simplement vous dire de faire très attention surtout, c'est ça le plus important Voilà donc j'avais fait pareil les potes pour la faire Squeezie chez Thierry Ardisson Où Squeezie s'était fait tout simplement défoncer Au passage les potos, rendez-vous ce week-end les potes, on va être sur la nouvelle map Fortnite les potes Il y a des nouvelles villes pour ceux qui savent pas qui sont sortis sur Fortnite Battle Royale Voilà je les ai testé, je kiffe à Donf Et ce week-end les gars avec mes potes on vous fait des soirées, donc des petits lives sur ça Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre Alors aujourd'hui les potes je vais vous parler de l'affaire qui traîne en ce moment Il y a une enquête policière qui a été ouverte sur l'affaire Jeremstar les potos Voilà donc évidemment cette vidéo les gars se tournent plus vers des personnes matures Voilà qui discutent etc Donc les abonnés et les potos qui ont l'habitude simplement de voir du Fortnite Et qui ont on va dire peut-être pas l'âge de discuter etc Ben les potes n'hésitez pas, je vous invite à quitter cette vidéo parce que vous allez un peu vous faire chier Alors les gars pour vous raconter l'histoire Apparemment Jeremstar et son collègue de travail on va dire Pascal Cardona alias Babybel Serait tout simplement accusé d'avoir fait de la prostitution sur mineur Donc d'avoir touché en gros des enfants mineurs D'avoir fait des attouchements sexuels Voilà on ne sait pas encore le fond de la vérité C'est pour ça aujourd'hui je vais essayer de l'éclaircir avec vous N'hésitez pas comme d'habitude voilà à me faire partager Ben vous qu'est-ce que vous pensez de ça Donc voilà donc apparemment voilà je vous le répète Jeremstar et voilà ce monsieur là Babybel qu'on ne connait pas Ni d'Adam ni d'Eve Qui apparemment voilà aurait fait des attouchements à des mineurs Et apparemment Jeremstar serait mêlé dans le coup Voilà donc on parle quand même de quelque chose de très grave Hein les gars Donc clairement on parle de pédophilie Donc moi ça m'a assez choqué Quand j'ai vu tout simplement l'information circuler sur les réseaux Au début je me suis dit ça devait être quelqu'un Donc apparemment c'est une personne qui se nomme Aquababé Qui tout simplement aurait à la base divulgué tout simplement Des informations sur des personnes de télé-réalité Suite à cela Jeremstar aurait volé les informations Aquababé Là ou Aquababé je sais plus pourquoi Et Aquabé pour se venger tout simplement De Jeremstar qui lui aurait volé ces informations Il aurait posté une vidéo où on voit Jeremstar tout simplement Ben se masturber tout simplement Donc une vidéo à caractère pornographique Voilà et suite à cela tout a commencé Où tout simplement Voilà il y a eu un gros bordel sur les réseaux Donc voilà donc c'est ça qu'on sait Les potes il faut savoir que Jeremstar tout simplement A tout simplement posté une vidéo Pas posté excusez moi Posté sur sa story snapchat Et du coup je sais pas où est à la terriste lettre Mais en tout cas il a fait une lettre d'excuse les potos Où il dit qu'en gros Tout simplement il nie complètement les faits Qu'a fait l'effet de Pascal Cardona Que lui il en est en aucun cas mêlé à ça Qu'il comprend pas du tout Et qu'il est conscient qu'il a une communauté de mineurs Et qu'on soit pas du tout ce qui s'est passé Alors apparemment ça serait en fait des événements Qui seraient organisés tout simplement Pour rencontrer Jeremstar Et si je me trompe pas Comme ce cher Babybel là Il fait partie tout simplement En gros je crois de l'organisation Un peu du staff en gros de Jeremstar Il y serait convié Et c'est là bas qu'il ferait tout simplement Des attouchements aux mineurs Alors moi je trouve ça quand même abusé Que franchement Voilà je pense que ça choque tout le monde De toute façon Voilà Donc c'est à dire que le mec Si on part du cas Et c'est là où on va partir des deux cas les potes Maintenant on va partir du cas Où si c'est vraiment vrai C'est à dire on va partir du cas Si Jeremstar admettons Et ce Babybel là Ont vraiment fait ses attouchements Moi je vais vous dire mon point de vue etc Et après on va partir du principe Où tout simplement C'est faux Que c'est pas vrai Qu'il n'y a pas eu d'attouchement etc Donc déjà à partir du principe Admettons c'était vrai C'est à dire admettons demain On se réveille Et on voit tout simplement Aux infos que Pascal Cardona Le Babybel Et Jeremstar Ont vraiment fait des attouchements A des mineurs Tu vois Bon Et ben moi les potes Je serais vraiment très déçu De Jeremstar Parce que je trouve Que c'est quelqu'un Qui malgré Qui a fait de la télé réalité Et son air un peu Un peu taquin etc Ne paraît pas intelligent Je pense que c'est une personne Très intelligente Voilà Et je trouve que ça serait dommage Que jusqu'à là Il était vraiment Jusqu'à là Il était vraiment propre Et tout Clean Et que depuis qu'il fait son émission Avec Thierry Ardisson Salut les terriens Avec le fric Qu'il est tout simplement dérapé A faire des choses bizarres Voilà Et franchement Je serais très déçu Parce que les gars Voilà C'est quand même quelque chose Tu vois D'assez grave Et moi je serais très déçu De se Jeremstar Parce que moi Voilà C'est une personne Que Voilà C'est un journaliste Que j'apprécie pas mal Je trouve que justement Quand il fait ses interviews Et tout Ben je trouve ça quand même Tu vois Ben un minimum Bien fait Je trouve que Voilà etc Donc Voilà Je serais vraiment Ben Vraiment Terriblement Ben Ouais Bizarre Donc dans cette vidéo Les potes Je vais pas défendre Ni accuser les potos Parce que Le sujet est tellement grave Que là les potes Si j'accuse Ou si je défends Voilà Je m'en voudrais Clairement Parce que t'imagines Admettons Je défends Jeremstar Et je dis Non les gars Moi je pense pas Qu'il a fait ça Et demain On apprend que Il est complice C'est qu'il a vraiment Touché des mineurs T'imagines T'imagines Ou quoi Ah ben je peux te dire Que je me sentirais con D'accord Je me sentirais con Parce que je me dirais Putain j'ai défendu un mec En fait Voilà Et si je l'accuse Imagine ouais les gars Donc moi je pense vraiment Que Jeremstar Il a fait ça Et qu'on apprend Je Voilà On me prendra pour un compte Donc voilà C'est pour ça mon avis Va rester quel que soit Quel que peu neutre D'accord Et voilà Donc partons dans ce cas là Donc franchement Moi je serais vraiment Très déçu de Jeremstar Et je pense que Je pense qu'il se prendrait Un sacré coup sur la tête Et je pense qu'il perdrait Beaucoup de De viewers etc Et je pense que là Une lettre d'excuse Ça suffira pas Et j'espère que Il aurait Il aura Les sanctions Qu'il devrait avoir Si jamais Je le répète Il l'a fait Et pour ce qui est De son ami là Babybel On le connait pas Plus que ça Mais lui ça serait vraiment Bah voilà Ça serait comme On pourrait pas être déçu Ou quoi Parce qu'on le connait pas A part voilà Organiser des trucs Avec Jeremstar Voilà On peut pas savoir Trop non plus Qui c'est Donc bah franchement Si lui Bah Il a fait ça Bah c'est le Voilà Je vais pas insulter Mais voilà C'est le plus gros Dfdp clairement Parce que Voilà moi C'est un truc Les potes Et bon voilà Je pense Et je pense Normalement Ce serait comme ça Pour tout le monde Moi les potes Tout ce que Tout ce qui est comme ça Les viols et tout Et Qu'on touche à des gosses Et tout Alors que Voilà Ça pourrait être moi Ou quelqu'un d'autre Tu vois Ça peut être tout le monde Non c'est ça Et puis voilà Et c'est ça le problème C'est que maintenant Les potes On est tous chez nous Au chaud tranquillement A se dire Ah ouais Bah c'est arrivé A cet enfant là Qu'il a été Je sais pas Violé Et puis tué Moi au moins Ça m'arrivera pas Mais les gars Sachez un truc Il faut toujours être Sur ses gardes Voilà Et sachez Que ça peut arriver A n'importe qui Voilà Après Voilà Si t'es un minimum Prident Normalement Ça arrive pas Et encore Il faut vraiment Faire super gaffe Les potes Voilà Franchement les gars Faites attention Si jamais Il y a des abonnés Moi qui regarde cette vidéo S'il vous plaît Faites très attention Les potes Parce que j'ai vraiment pas envie Qu'il se passe Des trucs chelous Là Etc Donc moi Tout ce qui touche à ça Voilà Je suis Voilà Assez sensible Et voilà Donc franchement C'est Pascal Cardenas Il a fait ça Bah je pense que Bah voilà Et puis comme Comme j'ai dit Précédemment J'espère qu'il aura Vraiment la peine Qu'il mérite Parce que pour moi Les gars Les trucs comme ça Ça mérite clairement La peine de mort Et c'est là où tu te dis Que des fois Putain Dommage que pour Ces genres de gens En France Il n'y a pas la peine de mort Ah parce que Eux c'est le genre de mec Tu les épargnes Tu les épargnes pas C'est là Le mec Il peut s'excuser Et tout Tu imagines Là c'est un gosse C'est un enfant traumatisé C'est des familles ruinées C'est tout ça Eh oui les gars Parce que Quand on prend Le truc comme ça On se dit Voilà On se dit Ouais Ah ouais L'enfant Il doit être traumatisé Mais les gars Il n'y a pas que l'enfant Croyez moi Il n'y a pas que l'enfant Parce que Vous croyez vraiment Que les parents Eux ils sont Ils sont en mode Bah non les parents Les gars C'est tout autant touché Et les parents Même plus je pense Et puis bah voilà Les parents T'imagines Voilà donc Bref On va pas s'attarder Non plus Mais t'imagines Voilà Donc c'est pour tout le monde C'est pour tout le monde Pareil C'est pour tout le monde C'est pour tout le monde La même chose C'est pour tout le monde Qui Voilà C'est pas que C'est pas que l'enfant Qui Qui est traumatisé Et tout Mais les gars Faut penser à la famille Qu'il y a derrière Tu vois Et ça en général Les gens n'y pensent pas Mais je vous assure Qu'il faut y penser Ok Voilà Maintenant partons du principe Où Et j'espère sincèrement Que ça sera le cas Parce que Voilà J'espère que Il n'y a pas eu ça Qui s'est passé Maintenant dans le meilleur des cas Imaginons Ni Jeremstar Enfin Bon on va faire par Truc Admettons que Jeremstar Il est pas complice Où il a rien fait Et bah moi Je serais content Voilà Content pour Plusieurs choses Content parce que Le journaliste Que à la base J'aimais bien et tout Et bah Il est resté clean Et en fait Le mec a carrément rien fait Et là Je Voilà Voilà D'accord De deux Parce que moi Je serais rassuré Qu'il n'y a aucun gosse Qui Qui a été touché Ou quoi D'accord Et Mais je pense que De toute façon Voilà Vaut mieux pour lui Qu'il sait rien passer Parce que je pense Qu'il va prendre cher Maintenant pour le Pascal Cardona Si jamais lui Il a rien fait Bah pareil On sait rien sur lui Donc écoute Bah on peut être Que content Et rassuré Pour les enfants Pour les enfants Qui ont été à A ces trucs là Et qui ont rien eu Voilà Moi je pense On peut être Que Que rassuré D'accord Et après Voilà Qu'est ce que tu veux Qu'on dise On connait rien Après Mais voilà Si jamais c'est pas Le cas Bah pareil Je serais vraiment Content pour les enfants Et Au moins de savoir Qu'il n'y a vraiment Aucun enfant Qui a été touché Etc Ca soulagerait Tout le monde Et je pense Que le Aquababé Celui qui a Divulgué Toutes ces informations Etc Je pense que lui En revanche Je pense qu'il serait Dans la merde Parce que je crois Que Après les gars Je vais pas trop m'enfoncer Parce que je connais pas La loi non plus Mais je crois Si je me trompe pas Que Quand tu fais De fausses accusations Qui vont très loin Comme ça Voilà Après les gars Ce qui me désole un peu C'est que je me dis S'il y aurait pas Un minimum de doute Ils auraient pas Ouvert une enquête C'est à dire Si on aurait été sûr Que le Aquababé Il a inventé ça Pour faire le buzz Et tout Il y aurait pas eu Une enquête C'est ça moi Qui me fait peur C'est de me dire Il y a quand même eu Une enquête policière Qui était ouverte Donc c'est quelque part Ils ont des doutes Donc moi ça me fait Quand même peur Tu vois Et Voilà Donc voilà les potes J'espère sincèrement Qu'il y a rien Qui va Il y a rien Il y a rien Qui s'est passé Pour ces jeunes Voilà C'est quand même chaud C'est quand même chaud Et Et moi Et moi comme disait TK The Kyrie Les potos Comme il disait Quand les gens Ont de l'argent C'est là Où il dérouille Et je suis totalement D'accord Avec The Kyrie Sur ce fait là Encore Tu vois The Kyrie Encore Bon Le mec Voilà Il aime bien Tu vois Raconter Tu vois Il aime bien Voilà Faire le con Et tout Mais sur ce sujet là Comment Sur ce sujet là Les potes Je respecte The Kyrie Parce que je trouve Franchement Ce qu'il a dit C'est vrai Et Voilà Je trouve que Ce qu'il a fait C'est vraiment pas mal Et de dire Voilà Que justement Quand les gens Ont de l'argent Ils font n'importe quoi C'est totalement vrai C'est vrai Quand tu regardes Des potes Y'en a combien Les potes Dès qu'ils ont eu De l'argent Ca a commencé Les drogues Les trafics d'armes Les trafics de drogues Les Comme ils disent The Kyrie Les potes Et Un coup Ils sniffent Et puis Ils voient des éléphants Partout Mais juste Grâce à l'argent Tu vois ce que je veux dire Tiens par exemple Les gars Je crois Si je me trompe pas Je crois que j'avais vu ça Y'a pas très très longtemps Non plus Y'a quelques années De ça Je crois que Pour ceux qui connaissent Le film Maman j'ai raté l'avion Et bah Le gosse Il était bien Mais je crois Qu'en grandissant Et justement Avec l'argent Qu'il a eu Pour le succès De ces 3 films Je crois Et bah je crois Que les potes Il a viré dans la drogue Qui sait Ca se trouve Le mec Il aurait pas eu ce succès Là Il aurait été A la compta Mais tu vois Très bien Mais voilà T'as l'impression Que dès que les gens Ca touche à l'argent Voilà T'as l'impression Que boum Ca commence A prendre des drogues A se permettre tout Et moi je trouve Ca vraiment dommage Je trouve ça Vraiment dommage Et puis J'espère Franchement Que Jeremstar Est resté clean Et l'autre aussi Mais bon L'autre on le connait pas C'est ça le problème On sait pas vraiment Qui il est Donc tu vois Mais j'espère Que vraiment Jeremstar Est resté clean Et que voilà Y'a aucun gosse Qui a été touché Ou quoi Parce que franchement Ce genre de truc Ca m'énerve tellement Si tu te dis Les mecs Tu vois Même Les mecs sont blindés De fric Qu'est-ce qu'ils vont Toucher des gosses Et même ceux Qui sont pas blindés Même ceux Qui touchent des gosses Tout court Qu'est-ce qu'ils vont Faire ça Putain Tu sais comme si Y'avait pas assez De meufs Dans notre monde Tu vois Je sais pas Et bah T'as mon âge T'as 14 ans T'as des filles De 14 ans T'as 40 ans T'as des meufs De 40 ans Tu vois ce que je veux dire Je sais pas Moi j'ai jamais compris Ce truc là De toute façon Je pense qu'il y a Rien à comprendre C'est juste que les mecs C'est des gros tarés Tu vois C'est ça Il y a trop rien À comprendre aussi Tu vois Mais franchement T'as l'impression Que les mecs Ils Ohlala Moi ça me Moi ça me Ah moi je comprends Rien du tout Comme si les mecs Ils avaient pas de femmes À leur âge À leur âge Ouais C'est quand même Ouf Ohlala C'est vrai Quand ils pensent Y'a vraiment Des tarés Dans ce monde Bon ça je pense Je vous l'apprends pas Mais franchement Ah ouais putain C'est dinguerie mon frère Le mec Il Si se trouve Le mec C'est un pédophile Il a 40 ans Gros Il a des meufs Super jolies De son âge Mais non Il faut qu'il aille Mais j'espère clairement Qu'un jour Gros Ils réinventeront La peine de mort Pour ces mecs Comme ça Parce que je peux te dire Qu'il y en a Ils méritent bien Putain je te jure Bref les potes Je vais vous laisser là En tout cas Bah voilà J'espère que Vous aurez compris le fond Et Bah n'hésitez pas A me dire Vous dans les commentaires Qu'est ce que vous pensez De cette histoire là Euh voilà Bah juste par contre Qu'il n'y en ait pas un Qui s'amuse A me marquer un bail En mode Ouais et alors Ça fait quoi Qu'il ait touché des gosses Parce que toi Bref En tout cas N'hésitez pas vraiment A me dire Ce que vous pensez De cette histoire là Euh Voilà Après les potes Vous faites ce que vous voulez Mais je vous conseille pas De Je vous conseille pas De Comment expliquer Voilà Je vous conseille pas De Comment Ouais Je vous conseille pas De donner Vous pouvez donner votre avis Les potes Mais je vous conseille pas De commencer à balancer Des Ouais Jerem Star Il a rien fait Ouais Il a fait quelque chose Parce que les gars Voilà On parle quand même D'un truc grave Et Bah je pense que Vous vous en voudrez Si vous accusez quelqu'un De truc super grave Alors que c'est pas vrai Pareil Si vous défendez un truc Si vous défendez Quelqu'un comme ça Alors qu'au final Il l'a fait Tu vois Bref Pour ma part J'espère vraiment Jerem Star Qu'il a pas déraillé Qu'il est toujours Voilà Qu'il est toujours clean Parce que voilà Mec t'as de l'argent Ça c'est à un Commence à faire Des trucs chelous Ok Bref J'attends vos commentaires De voir ce que Ce que vous en pensez Voilà Et Ouais Voilà Mais en tout cas J'espère vraiment Que Ils sont restés Le zizi Dans leur caleçon Et puis Ouais Comme ça Tout va bien se passer Et puis Et voilà Les potos Bref En tout cas Je vais vous laisser Les potos Voilà Je suis désolé Je sais qu'il y en a Qui aiment pas trop Ce genre de vidéos Les potes Mais malheureusement Les potes Voilà Je suis mature A mon âge Et j'aime vraiment Bien débattre Et discuter Des sujets Comme ça A mon âge Bah rien Tu sais T'en as T'en as A mon âge Non mais moi Ouais Voilà Donc c'était pas Comme d'habitude Les potes C'était pas Voilà Jovial C'était pas On rigoler Comme des fous Etc Mais Voilà Fallait que je Je dise un peu Mon avis Sur ce sujet là Et franchement Faites très attention Les potos Voilà Comme je le répète A chaque fois Je suis pas Vaudaron moi D'accord Tu vois J'ai 14 ans Je suis personne Pour donner des leçons de vie Mais putain Si je peux A 14 ans Juste vous dire De faire attention Parce que mes abonnés La team Barbès Les potes Voilà On est pas cons Donc les potes Voilà On vous l'a déjà répété Mais Voilà Moi j'ai pas envie Demain tu vois J'apprends qu'un abonné Il s'est fait choper Et qu'il lui est arrivé Tu vois Des trucs bizarres Tu vois Donc voilà Comme J'espère vraiment Que vos parents font Font le boulot nécessaire Pour vous expliquer Voilà Tu vois Les trucs De base Tu vois Faut jamais s'approcher Des inconnus Tu vois Tu dis Tu dis ça Au début Ça te parait logique Tu dis Ouais mais on sait ça Mais que la vie de ma mère Que les gars Il y en a Les parents Ils expliquent rien Et Après tu vois C'est comme C'est ce genre de connerie Qui arrive quoi Bref Les potos Faites très attention à vous Et Voilà Tout simplement Faites très attention à vous Et Je pense que j'en ai fini là Tant que je réfléchisse Mais je crois J'ai plus rien à dire Ouais Bref En tout cas On se retrouve très prochainement Les potes Pour une nouvelle vidéo Un nouveau live Comme d'hab Franchement Les gars Rendez vous ce week-end Franchement On va se faire des gros gros lives Les potes Ça Ça va Ouais T'inquiète pas Que ça va Ça va être le feu Voilà les potes En tout cas J'espère que vous aurez compris le fond Et Voilà Dites moi vos avis J'attends tout ça en commentaire Allez sur ce Si vous voulez vous abonner Et faire partie de la team Barbet C'est simple Vous appuyez sur le bouton abonner Et aussi activer la cloche C'est super important Vous le savez en ce moment Il y a des bugs de notifs Voilà Et Qu'est ce que je voulais dire d'autre A liker Ça me ferait énormément de plaisir Si ça vous a plu Comme d'habitude Hein les potes Vraiment Si vous avez Si la vidéo vous a pas plu Bah n'hésitez pas aussi A la disliker Que je vois un peu Si elle vous a plu Ou pas plu Comme ça Bah J'essaierai en fonction de voir Et voilà Et aussi de partager La vidéo Si Bah là Si Je sais pas Si vous voulez la partager Et aussi Et aussi Le truc hyper important Bah voilà La liker Les potes C'est super important Voilà Si jamais la vidéo Vous a plu Voilà Moi vous le savez Les potes Je ne le dis jamais Je ne le dis jamais Mais Voilà Sachez que les potes C'est super important De liker La vidéo Mais que si elle vous a plu D'accord Comme ça Moi Ça me montre Et puis Voilà Comme ça Si elle vous a plu Vous oubliez pas Et Et comme ça Tu vois Tout le monde Tout le monde Est content Et voilà Et comme dirait Notre cher ami The Kairi Ça ne mange pas de pain Ok Bon allez les potes Je vais vous laisser Ceci C'est Taser Après je vais vous saouler A parler Et puis ceci C'est Taser Je vous laisse Tio les potos Passez à tous Une très bonne journée Rendez vous ce week-end Pour des gros gros live Et tchao les potes